Je suis désolée, je dois vous interrompre. Je vois qu'il est temps maintenant pour les déclarations ministérielles. Pardon, pour les déclarations de députés. Merci, M. le Président. Le 9 mars, j'ai pu participer à une annonce d'une organisation arménienne. Le ministre des Soins de longue durée a annoncé des investissements pour des lits de soins de longue durée à Toronto. J'étais contente d'entendre que plusieurs de ces lits, de 156 lits, seront dans la circonscription des Clinton-Lawrence. Et en plus des nouveaux lits, le gouvernement a annoncé que la maison juive de traitement va recevoir des investissements de plusieurs millions pour pouvoir faire face aux soins additionnels à servir. Eh bien, M. le Président, cela est très important pour mes cométants. Il est très important que les aînés de notre circonscription soient soignés maintenant et à l'avenir. Sous le leadership de ce ministre de la Santé, le gouvernement a effectué plusieurs millions d'investissements pour pouvoir créer de nouveaux lits d'ici 2028 et d'autres lits d'ici 2030. Ces investissements sont nécessaires pour résoudre les problèmes liés aux soins de longue durée partout en Ontario. Et cette annonce est positive pour le gouvernement et pour ma circonscription, donc je suis très contente de pouvoir célébrer cela aujourd'hui. Merci beaucoup. Députée de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Cette semaine, j'ai pu visiter un organisme dans ma circonscription qui s'occupe des traitements pour les problèmes d'addiction et de dépendance. Alors, ces organismes ont fait beaucoup pour ces personnes, mais j'ai l'histoire d'une personne, Dane, qui dit que, par exemple, l'alcool est comme la drogue. L'alcool est créé de la dépendance et les personnes ont parfois accès à certaines drogues avec des informations sur le dosage pour pouvoir éviter justement les problèmes les plus graves. Alors, il y a des programmes qui ont été mis en place pour pouvoir prendre en considération les problèmes de ces personnes. Mais quand il s'agit de personnes qui sont empoisonnées jusqu'à la mort avec des opioïdes, il faut que ce soit du ressort du gouvernement d'aider ces personnes à trouver des solutions. Ce qui tue les gens, c'est la fourniture de drogues toxiques. Alors, nous devons avoir des conversations guidées par le secteur de la santé publique et faire en sorte qu'on puisse aider les personnes à résoudre ces problèmes. Les personnes dans nos communautés meurent pendant que les politiciens dans cette Assemblée essayent de discuter pour comprendre ce qui est le plus convenable. Alors, il faut avoir une conversation pour comprendre ce qui est véritablement utile pour nos commettants. Nouvelle déclaration. Merci, M. le Président. Notre gouvernement a créé pendant son gouvernement des dizaines de milliers de lits disponibles dans les hôpitaux. Nous avons investi des milliards de dollars pour pouvoir créer des lits dans les institutions de soins de longue durée et nous allons aussi aider. Nous avons aidé à développer la formation des personnes et nous allons continuer à le faire d'ici 2025. Jeudi dernier, nous avons annoncé la création de plusieurs milliers de nouveaux lits pour pouvoir moderniser les institutions à Niagara-Hamilton. Cela veut dire que seulement à Niagara-Hamilton, nous avons maintenant plus de lits qu'il y en avait pendant les gouvernements précédents. Alors, nous avons complété des nouvelles politiques pour pouvoir permettre à ces personnes d'avoir des soins de longue durée dans des endroits convenables. Nous avons également investi 30 millions de dollars pour pouvoir développer les infrastructures et nous avons développé les infrastructures aussi à Niagara-Ouest. Alors, M. le Président, nous faisons tout ce qui est nécessaire pour résoudre le problème des soins de longue durée partout pour les personnes dans l'Ouest de l'Ontario et partout dans l'Ontario. Merci. Députée de Durham. Merci. Bonjour, M. le Président. Hier, j'ai déposé le projet de loi 104. Mais si approuvé, ce projet de loi va demander au gouvernement de développer une stratégie pour réduire la solitude et l'isolement social des personnes et pour aider les Ontariens qui se trouvent en difficulté et qui sont isolés socialement. Avant la pandémie, il y avait des signes selon lesquels beaucoup de personnes en Ontario, jeunes et anciens, se sentaient en fait moins connectées qu'ils ne se sentaient pendant les générations passées. Ils voyaient moins d'amis, ils faisaient moins de bénévolat dans leur communauté. L'effet des nouvelles technologies aussi avait un effet et avait un impact sur notre productivité, santé et bien-être. La pandémie a exacerbé tout simplement les problèmes de santé publique. Quand il s'agit des Ontariens les plus vulnérables, la solitude représente un facteur de risque pour l'abus et pour que ces personnes soient laissées pour compte. Alors c'est maintenant le moment pour qu'on travaille tous ensemble, tous les partis, pour développer une stratégie globale et complète pour réduire la solitude et l'isolement social de ces personnes. Si approuvé, ce projet de loi va fournir un an pour développer une stratégie pilote pour le gouvernement et pour que le gouvernement puisse revoir au moins une fois tous les cinq ans cette stratégie. Être déconnecté est aussi dangereux que fumer 15 cigarettes ou 50 cigarettes par jour selon les études. Les jeunes aussi sont beaucoup plus seuls que les jeunes selon les sondages. C'est ce qui a été découvert en tout cas par les sondages. Nous devons à nos commettants de travailler ensemble dans cette assemblée pour résoudre ce problème de santé publique majeure. Et je veux compter sur vous pour pouvoir résoudre ce problème aujourd'hui. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de l'Anarch Frontenac. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, nous savons que cela va coûter plus d'un million de dollars pour les personnes pour pouvoir accéder à un logement abordable. Payer un prêt dans la zone du Grand Toronto, il faut que les personnes gagnent plus de 200 000 dollars et qu'ils investissent en fait plus de 200 000 dollars. Et les personnes n'ont pas d'argent même pour pouvoir donner un paiement en avance pour accéder à la propriété, par exemple. Alors, par exemple, le coût du loyer, en tout cas dans ma circonscription, c'est à peu près de 2 000 dollars par mois. Et parfois, les familles doivent choisir entre mettre de la nourriture sur la table ou alors pouvoir payer le loyer. Il faut faire quelque chose pour aider les familles et pour leur donner la possibilité d'avoir une vie digne. Nouvelle déclaration de député de Aurora. Merci, M. le Président. Alors, comme savent mes collègues, mars est à une période très occupée et une période spéciale pour beaucoup d'Ontariens. J'aimerais reconnaître et célébrer des événements qui se sont produits le 18 mars et qui ont fait commencer le Festival des couleurs. C'est en fait un événement pendant lequel les personnes mènent des rituels religieux et prêts. Ils mènent des activités qui incluent généralement beaucoup d'activités traditionnelles de leur culture. Cette année, partout dans la province et dans le monde, on célèbre aussi Norouz qui marque le début de la nouvelle année perse. Alors, nous célébrons de nouveaux débuts et l'occasion de pouvoir nous réunir avec nos amis et de pouvoir voir les personnes que nous aimons. C'est en fait une tradition qui revient à plusieurs milliers d'années, M. le Président. Alors, je souhaite profiter de cette occasion pour souhaiter à tous ceux qui le célèbrent maintenant une heureuse nouvelle année. Merci. Député de Brayton Center, merci. Et bonjour, M. le Président. Cette fin de semaine, je faisais du porte-à-porte dans ma circonscription et j'ai parlé à plusieurs de mes connectants qui s'inquiètent sur le fait qu'il devient de plus en plus difficile pour que les personnes dans ma circonscription puissent avoir un endroit qu'ils peuvent considérer comme leur maison. J'ai parlé à beaucoup d'années dans ma circonscription qui sont inquiets et qui doivent choisir entre mettre de la nourriture sur la table ou alors avoir un toit sur leur tête. Alors, le gouvernement a rencontré le 17 décembre 2021 notre conseil régional pour établir un plan et pour créer des projets qui vont créer des logements abordables dans ma communauté. Et quand ce gouvernement va fournir les financements nécessaires pour qu'on puisse véritablement mener de l'avance ces projets, les personnes sont fatiguées et stressées à cause du coût qui augmente du logement. Et chacun dans cette province doit avoir un lieu qu'il peut considérer comme sa maison. Donc, il faut faire en sorte que les personnes puissent avoir un endroit où ils se sentent à l'aise. Merci. Déclaration des députés. Le député de Mississauga. Merci, Monsieur le Président. Les deux dernières années ont été très difficiles et nous savons que beaucoup ont dû annuler des activités à cause de la COVID. Alors, je souhaite dire merci à tous les Ontariens qui ont suivi le protocole. Nous pouvons voir les résultats maintenant d'avoir suivi le protocole. Nous voyons la fin du tunnel et nous devons demander à chacun de pouvoir bénéficier de ce qu'ils ont fait. Donc, nous devons offrir maintenant, nous avons des festivals, nous avons des événements qui vont se produire, nous avons des calendriers de destination que nous pouvons visiter en rendant la province un peu plus abordable pour les Ontariens et pour pouvoir faire en sorte que les résidents de l'Ontario peuvent maintenant faire face aux frais. Alors, maintenant, j'aimerais remercier le ministre du Patrimoine et des Sports pour l'excellent travail qu'il a fait et pour avoir aidé les Ontariens pendant cette période en rendant le tourisme dans notre province plus abordable et en donnant donc des crédits d'impôt, les Ontariens peuvent visiter plusieurs lieux ici à l'Ontario et peuvent tirer les bénéfices de cette période. Merci, Monsieur le Président. Merci. À l'ordre. Député de Davenport, merci, Monsieur le Président. J'aimerais utiliser mon temps aujourd'hui pour partager un message de solidarité avec la population ukrainienne et avec les Russes courageux qui manifestent contre ce qui se produit actuellement dans leur pays. Nous avons tous maintenant été témoins d'invasion qui dure depuis 28 jours. Ce sont en fait des événements où les personnes restent bloquées, les personnes de Mariupol sont restées bloquées dans leur ville et qui sont sous les bombardements depuis longtemps. Alors, cette guerre, comme toutes les guerres, est en train de créer une crise de réfugiés. Le Canada a offert un abri aux personnes et on peut être fiers de ce que fait le Canada et j'aimerais remercier le centre de Davenport qui a hébergé beaucoup de personnes et qui permet à ces personnes d'avoir une vie plus normale. Alors, l'Ontario peut faire encore plus, Monsieur le Président. Nous devrions augmenter le soutien pour l'aide humanitaire. Nous devrions fournir plus de donations pour faire en sorte que les sanctions aux oligarques continuent. Nous devons faire en sorte aussi que ces sanctions couvrent tous les projets de construction que nous avons, par exemple, pour le métro à Scarborough, etc., pour que l'argent n'aille pas aux oligarques russes qui font partie de ces projets. Alors, Monsieur le Président, ces actes de solidarité et de compassion doivent nous aider à rétablir notre humanité collective. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, le moment des déclarations.